Dites-nous, M. le maire, pour le développement durable, pouvez-vous nous dire où en est la mairie pour la dématérialisation ? Pour donner l'exemple, j'allais dire élu et mairie. Depuis un certain temps, on travaille sur la dématérialisation. C'est un bien grand mot, mais c'est des choses très concrètes au sein de la mairie. Dans les services internes, on essaie de faire de moins en moins le papier. Alors ça se traduit par quoi ? Parce que ça aussi, vous en entendez tous les jours. Ça se traduit par des choses très simples. Par exemple, tout ce qui va être nos échanges avec les sous-préfectures. On n'envoie plus les 6 ou 7 exemplaires qu'on a eu de faire à les signer. Tout ça, ça se fait par voie électronique. Alors on a demandé il y a 4-5 ans à faire partie des pionniers. Donc maintenant, ça s'ouvre un petit peu partout. Tout ce qui va être conseil municipal, tout ce qui va être arrêté, tout ce qui va être réglementation faite par le maire, est envoyé par voie électronique, sécurisé, tout ce qui fait. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ça évite un certain nombre de paquets. Ça évite aussi des déplacements parce que de temps en temps, il va aller envoyer ou porter les décisions du conseil municipal, les délibérations dans des dates précises. On a fait la même chose avec les usagers. Vous avez pu remarquer que de plus en plus, tout se fait par voie électronique. De plus en plus, on fait des factures communes. C'est-à-dire qu'avant, vous connaissiez des factures pour tous les secteurs, que ce soit la musique, que ce soit la cantine, que ce soit l'étude. Vous receviez une, deux, trois factures, parfois même par enfant. Maintenant, vous avez possibilité d'avoir tout d'un coup et payer par prélèvement automatique. Et puis, la fin, ce qu'on veut, là où on va arriver un petit peu plus loin, ce sera les factures fournisseurs. Donc on est en train de mettre depuis maintenant trois ans dans les appels d'offres l'obligation de travailler en dématérialisation. C'est-à-dire pas de recevoir plus ou plus une facture papier, mais là aussi de recevoir d'un point de vue informatique pour éviter d'avoir des réseaux et des factures assignées. Donc ça, ça se met en place depuis trois ans. On commence à ne pas être bon, ça commence à se voir, à une certaine visibilité. Et donc on est en train de franchir une étape supplémentaire qui est celle des élus. Et donc on a doté depuis fin juillet, début septembre, la totalité des élus, majoritaires comme de l'opposition, avec un ordinateur, un portable. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On va imposer que chacun, nos conseils municipaux et chaque commission municipale, ne se fassent plus avec support papier, mais se fassent avec support informatique. C'est-à-dire qu'en conseil municipal, nous n'aurons plus que notre ordinateur et nous n'aurons plus aucun papier. Là aussi, c'est un certain nombre de photocopies gagnées, c'est un certain nombre de papiers. Et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire que les photocopies, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton, parce qu'il faut la préparer, il faut appuyer sur le bouton, il faut la trier, il faut la remettre dans les boîtes à la tête et tout. Là, comme tout le monde le sait, vous faites un clic, ça va chez les gens, c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Alors ça, c'est dans peu de temps. Il a fallu, parce que nous sommes dans des parties qui sont très légiférées, c'est-à-dire que quand vous avez un conseil municipal, il faut qu'on puisse être certain que vous avez reçu votre convocation, il faut qu'on puisse être certain que vous l'avez eu 7 jours avant, il faut qu'on puisse être certain que vous avez eu le temps d'ajouter vos questions. Donc il faut un accord de la totalité des conseils municipaux, ce que nous avons obtenu. Ensuite, il faut sécuriser, donc on doit prendre un logiciel spécifique qui est fait par la Caisse des dépôts et consignations, de façon à ce que l'on puisse, au cas où il y ait des réclamations, des contentieux, pouvoir montrer qu'on a quand même respecté la loi. Et puis, bien entendu, une fois que tout ça sera fait, on continuera encore plus à envoyer sous forme dématérialisée tous les papiers sur la préfecture, alors plus la sous-préfecture des idées, mais la préfecture, parce qu'on a encore plus un tas de documents qui partent en préfecture ou qui partent en place.